Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Trouban. En dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Cliquez là-dessus tout simplement. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Activez également la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Tout simplement. Wow. Mes frères et sœurs. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes combattus. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes persécutés. Vous êtes combattus, vous êtes persécutés. Tout simplement parce que votre étoile brille. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il faut qu'on te dise la vérité, n'est-ce pas? C'est pourquoi Yann Trouban est né. Et c'est pourquoi tu es là, tu t'es abonné. Il faut que quelqu'un te dise. Et nous allons te dire réellement ce qui se passe dans ta vie. Si tu es combattu, tu es persécuté dans ta famille. Ou encore à l'église. Ou encore quelque soit l'endroit où tu es. Alors que toi-même, tu sais que tu es dans le droit chemin. C'est que ton étoile brille et ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Ça dérange qui? Satan. Ou peut-être que tu ne comprends pas. Tu vas te raconter cette histoire, peut-être là tu vas comprendre. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jésus-Christ avait une étoile qui priait. Et quand il est né, des gens qui avaient leurs yeux pour voir, les trois mages, ils ont vu les toits de Jésus-Christ briller. Et quand ils ont raconté ça au roi de ce temps-là, ils voulaient faire quoi? Tuvier Jésus-Christ. Ça veut dire que le combat a commencé. C'est après que c'est ainsi que l'ange... Bon, ok, c'est au même moment que l'ange de Dieu est apparu à qui? Aux parents de Jésus-Christ pour leur dire de se déplacer. Parce qu'il y a un combat qui vient. Vous voyez? C'est parce que quoi? L'étoile de Jésus-Christ brille. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est où? Il est au ciel, à la droite du Père. Et le monde entier connaît Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est aujourd'hui plus qu'une superstar. Il est. Parce que son étoile brille. Vous avez vu les difficultés qu'il a traversées au départ. Mais il est même mort. Merci de m'avoir appelé. Il est même mort. Mais il est arrivé là où il devait arriver. Wow! Elle dit que tout ce que nous racontons est vrai. Elle dit que quand tu racontes quelque chose et que quelqu'un est tenu, c'est que c'est vrai. Mais ce que nous sommes en train de vous dire, c'est pas loin d'être faux. D'être vrai plutôt. Mais wow! C'est pas tout. Peut-être que tu n'as pas trop comprendre là au niveau de Jésus-Christ. Mais pendant quoi notre exemple? Cherchons ensemble. Cherche. T'as trouvé quel exemple? Qu'est-ce que l'exemple qui t'as trouvé? Joseph. Oh! Merci mon frère. Joseph avait des frères. Il avait des parents. Mais le problème avec Joseph, c'est qu'il avait des grands songes. Et ces songes sont ces songes montraient ou encore révélaient l'avenir glorieux de Joseph. Ça veut dire que Joseph a là une étoile qui brille. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire. Ah! Ou encore, qu'est-ce que va-t-il s'est passé? Comme c'est une étoile brillant en ce moment-là, le diable a suscité des ennemis pour le combattre. Et c'était qui? Ses propres parents. Il a tenté de le tuer, mais il n'est pas mort. Il a traversé toutes les difficultés, mais il n'est pas mort. Et au final, il est arrivé où? Là où il devait arriver. Il était comme le premier ministre. Après Pharaon, c'était lui directement. Il a été combattu pourquoi? Parce que son étoile brille. Maintenant, l'un des problèmes de notre temps, c'est celui-ci. Quand tu acceptes le Seigneur de Jésus-Christ, ou tu es homme de Dieu vrai, là maintenant, ce sont les démons qui vont te combattre. Ce sont les démons qui vont te persécuter. Pourquoi? Parce que ton étoile dérange les gens. Tu brilles beaucoup. Les gens n'aiment pas ça. Le diable n'aime pas ça. Alors, il va susciter des ennemis qui vont venir te combattre. Mais toi, mon frère, reste sur ta position, parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ah 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 ! Rie avec moi, rie avec moi ! Reste avec Dieu, jusqu'à la fin, et tu auras la vie sauve, et tu attiendras tes objectifs. Mes frères et soeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce à Dieu, nous comprenons pourquoi nous sommes combattus dans ce monde. Non, c'est normal, parce que ton étoile brille, mais ce combat ne te conduira pas à la mort. Tu auras tout simplement la victoire sur tous tes ennemis, et tous les plans de Dieu pour toi s'accompliront. Maintenant, si tu as des songes, et que tu racontes aux gens autour de toi et qu'on te combattent, il faudra te les raconter. Tu vous avais vu ce qui s'est passé avec Joseph, mais ça devait arriver. Pourquoi ? Parce que le diable, même spirituellement parlant, et tous les sorciers de la famille savent que tu vas briller. Ça veut dire que dans ta famille, là, quand quelqu'un naît dans la famille, tous les sorciers qui sont dans la famille savent clairement, c'est-à-dire qu'ils viennent pour voir. Quand quelqu'un naît dans la famille, les sorciers de la famille viennent, ils viennent, et puis ils ouvrent leur troisième œil qui se trouve ici, là. Ils ouvrent ça comme ça, et puis ils te regardent. Ils te fixent un moment pour voir si ton étoile brille, ou encore tu vas les déranger dans l'avenir. Si ils voyaient que ton étoile brille, que tu vas les déranger dans l'avenir, et ton bébé va commencer à te combattre, à t'attaquer. Toujours tu es enfant, mais tu es malade, tu es malade, tu es bébé. Depuis que tu es enfant, jusqu'aujourd'hui, tu vois que tu es malade, tu es malade, tu fais des rêves bizarres, on te poursuit, tu es comme ça, comme ça. Mais frère, c'est ça, c'est parce que ton étoile, là, ça brille, tu vas réussir. C'est pourquoi les gens te combattent. Quoi dire ton étoile brille ? Ça veut dire quoi ? Tu vas réussir, et tu vas aider les gens. Voici ce que ça veut dire. Qu'on dirait qu'il va réussir, c'est quoi ? Il aura tout ce qu'il faut, les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, mais aussi de subvenir aux besoins des autres. C'est parce que tu vas sauver des vies qu'on te combat. Ah, bon, d'accord. Aujourd'hui, Nanskribuan vous libre de secret, ce n'est pas tout. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, qui va sans doute vous réveiller les yeux, ou encore vous intéresser, ou encore vous surprendre. Nanskribuan, que je vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501